Nous allons donc appeler le frère Roméo à venir ici et à donner son témoignage. Merci frère, je vous bénisse. Dieu te bénisse frère Béti, Dieu te bénisse frère Josué, Dieu bénisse tout le monde. Comme le frère vient de le dire, je ne serai pas long, parce que je n'ai pas vraiment connu frère Donga Suyé longtemps. Ce n'est qu'en 2020 que je l'ai connu. En 2020. Par le biais de frère Junium Bambi. Mais ce petit laps de temps que j'ai connu frère Donga, ça m'a vraiment marqué. Parce que j'avais, je suis agréé à la CIE, ma société agréée à la CIE, et j'avais un problème sur un contrat que je devais, deux contrats que je devais exécuter. Parce qu'il y avait un monsieur qui ne voulait pas que j'aille le contrat, parce qu'il ne me connaissait pas, ils n'étaient pas dans leur ligne, des mines, et il me menait la vie dure. Et comme je travaillais souvent avec un frère junior, il m'a dit, mais il y a ton frère qui est à la CIE là-bas. Il fallait le voir. J'ai dit, qui ? Il dit, frère Donga Clothère. Et il m'a donné son numéro. Au téléphone, quand il a dit frère Donga, que je suis un croyant du message simplement, il savait déjà que c'était son frère qui était là qui devait aider. Et il m'a appelé à son bureau. J'ai connu un bourseur. J'ai connu un travailleur. Et j'ai connu un homme qui aime Dieu. Vrai, vrai. Je suis en train de vous dire que tous les témoignages qui sont passés, ce n'est pas pour faire une éloge gratuite. Ce ne sont pas des choses que les gens disent, quand les gens me disent, il faut parler en bien d'eux. Non, ce n'est pas ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Le monsieur là, il était comme ça. Ce frère là, il m'a marqué vraiment par sa disponibilité inouïe. Il fallait que je l'attende. Parce que quand j'arrive, il dit, mais frère Roméotard, tu es un homme de Dieu. Il dit, non. Je suis diacre. Je suis comme toi. Il dit, non, tu es un homme de Dieu. Il faut me prêcher un peu. Donc, on va parler de la parole de Dieu jusqu'à ce que tous ces collègues s'en aillent. On finit de parler de la parole. On peut chanter même dans son bureau. Et quand on finit maintenant, il va parler de mon cas. Il dit, il ne faut pas te présenter cela. Ça va, c'est réglé. Et frère Donga, j'étais tellement à coups de moyens pour terminer mon contrat. Il a enlevé de l'argent de sa pouche. Il dit, frère, tiens, va terminer ton contrat. Et quand ils vont te payer, on va voir ce qu'on peut faire. Ça m'a marqué. Il ne me connaissait même pas. Et donc, quand on a fini tout ça, lui et moi, la collaboration était là. Franchement, on parlait toujours ensemble, au téléphone, surtout. Et quand je suis arrivé dans les locaux de la CIE, je finissais tout dans son bureau. Et quand j'ai appris que frère Donga était malade, je vous assure, j'ai refusé cette maladie. Dieu m'a donné, en tout cas, la foi de croire à la guérison divine. Et j'ai appliqué ma foi à la guérison divine pour frère Donga. Jusqu'à la dernière minute. Sœur Betty, que Dieu te bénisse. Une femme de foi. Une femme de foi, vraiment, vraiment, que Dieu la bénisse. Une vraie épouse. Une vraie épouse. Toutes nos sœurs qui êtes mariées ou qui prétendent se marier, premier conseil auprès de la sœur Betty. Son mari, dans tous les... c'est-à-dire, dans tous les hôpitaux où il était, à la maison, partout, c'était Sœur Betty qui était tout pour faire Clotaire. Et ça aussi, ça m'a marqué. J'ai vu une famille soudée, j'ai vu un monsieur et une femme qui étaient vraiment un, comme le Seigneur l'a dit. Mais là où il est, avec tout ce témoin avec qui j'entends, et ce que moi aussi j'ai vu avec lui, il est dans la paix du Seigneur. Nous ne devons pas pleurer du tout. Sœur Betty, la séparation est douloureuse, mais arrête de pleurer. Arrête de pleurer et réjouis-toi et tes enfants, tu retrouveras ton mari lorsque le Seigneur viendra et que nous serons avec lui dans la gloire, en train de chanter, en train de fêter avec lui et il t'attend. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu ici présents et toute la famille chrétienne qui est ici à l'Assemblée. Merci, Seigneur.